Au moment où j'écris, je tourne et je montre la vidéo que vous êtes en train de voir, j'ai 44 ans. 44 ans. L'âge parfait pour entrer ou être en plein dans ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Je vous avoue que je ne pensais pas vraiment à cette crise-là, la crise de la quarantaine, avant il y a quelques années. Je me suis rendu compte, comme beaucoup d'autres, âgés entre 35 et 50 ans, que j'arrivais un peu en haut de la montagne, que le chemin qui restait allait être une longue ou une courte descente de l'autre versant de la montagne de la vie. Au bout du chemin, je pouvais voir ma propre mort. Avant, je me sentais un peu immortel. Ben oui, la jeunesse donne un sentiment de puissance qui voile la finalité universelle de toute vie sur Terre. Et bien sûr, je parle de la mort. Ben, comme beaucoup, j'ai pris un pas de recul. J'ai commencé à re-questionner mes choix. Ma blonde me disait alors que la quarantaine, c'est un moment de re-choisir les choses. Pas dans le sens nouvel âge, mais concrètement. Se poser des questions sur sa carrière, sur ses rêves, ses désirs, sur ce qu'on veut faire pour le temps qui nous reste. Bref, poser clairement la question de ce que je veux vraiment dans la vie, une fois encore. Parce que j'avais l'impression d'avoir déjà eu ce genre de réflexion-là, mais peut-être pas de manière aussi profonde. À quel âge de la vie ? Ben, de ma vie, l'adolescence, bien sûr, période pivot dans le cycle de la vie. Bon, là, rassurez-vous, cette vidéo-là n'est pas faite pour que je m'étende sur le divan et que je commence devant vous à me questionner sur mon passé et sur mon devenir. Non, non, non. Pour ça, j'ai mon psy. Ce que je veux faire avec vous, c'est partager mon cheminement comme historien sur la notion de la crise de la quarantaine. Quand j'ai été confronté à ça, je me suis posé une question pas très originale, soit celle qui touche aux origines de la crise de la quarantaine. Depuis quand ça existe ? Qui l'a inventé ? Est-ce que tout le monde est touché ? Très vite, je suis tombé sur un livre publié récemment, celui de Mark Jackson, « Broken Dreams, an Intimate History of the Midlife Crisis », publié en 2021, mais aussi sur une conférence qui a donné à la Royal Society, dont le titre est, et je vous le cite, « Life begins at 40, the biological and cultural roots of the midlife crisis ». Pour Mark Jackson, la notion de crise de la quarantaine a pu, et je vous le cite, émerger non pas dans un cas individuel, mais beaucoup plus largement en termes de conditions socio-économiques et culturelles. Pour le dire plus clairement, la crise de la quarantaine, c'est une construction sociale et historique. Elle est née dans un contexte politique, social et culturel qui lui a permis de prendre racine et de fonder des comportements et une identité propre à un groupe d'âge, allant parfois de 35 à 50 ans, qualifié en anglais de « midlife crisis » et en français de « crise de la quarantaine » ou encore de « crise de milieu de vie ». Autant vous dire que c'est le genre de réflexion qui me branche particulièrement. D'autant plus, vous l'aurez compris, que je m'interrogeais moi-même sur ce moment singulier de ma vie, celui de la quarantaine. Ainsi donc, à l'Histoire nous le dira, je me pose la question de l'histoire de la crise de la quarantaine et, par ricochet, de ma potentielle crise à moi. La crise de la quarantaine, qui a bien pu inventer ce terme-là? Nous sommes en 1957 à la British Psychoanalytical Society. Elliot Jacques, un médecin et psychosociologue canadien établi en Angleterre depuis quelques années, prend la parole et expose les résultats de ses analyses sur quelques 300 artistes dans l'Histoire, en croisant le tout avec son expérience clinique. Et c'est là qu'il va parler de la midlife crisis, soit la crise de la quarantaine. Jacques parle de la première phase de la vie qui a été vécue, celle avant la midlife crisis, et que dorénavant, de nouveaux ajustements s'imposent, notamment parce que la vie familiale et professionnelle sont bien établies, que les parents sont maintenant vieux et que les enfants sont de plus en plus autonomes, voire que certains quittent la maison. Un rebrassage des cartes s'impose par la force des choses. Comme il le dit, et je vous le cite, « Le paradoxe est que l'arrivée dans l'âge mûr de la vie, soit l'étape de l'accomplissement, marque le début de la fin. La mort en est le terme. » L'étude de Jacques est passionnante. Je vous invite à la lire, pas seulement pour la notion de la crise de la quarantaine, mais aussi pour les analyses cliniques qu'il a fait de ses patients, d'ailleurs. Et en citant un de 36 ans qui résume remarquablement bien la notion qu'il veut expliquer, et je vous le cite. Un patient de 36 ans, en analyse depuis 7 ans, qui traversait une profonde crise dépressive, prélude à la phase finale de son analyse quelques 18 mois plus tard, exprimait cela très clairement. « Jusqu'ici, disait-il, la vie était comparable à une interminable montée avec rien d'autre qu'un horizon lointain devant moi. » Maintenant, l'impression d'avoir subitement atteint le sommet de la colline est là, en avant, s'étend une pente, au bout de laquelle est une route dont j'aperçois le bout. Assez éloigné, il est vrai, mais la mort est visiblement présente à ce bout. Ce qui est particulièrement intéressant du point de vue psychanalytique, c'est qu'il va affirmer plus tard que ce patient dépressif était en réalité nul autre que lui-même, Elliot Jack, oui, c'était lui ça. Ainsi donc, en proposant cette étude, il s'interrogeait sur lui, un peu comme moi, dans cette vidéo-là, mais de manière un peu différente, mais pas tant que ça, enfin. Est-ce que c'est différent que ça? En 1965, Jack va publier sa conférence sous le titre « Death and Midlife Crisis » et depuis ce jour, plusieurs considèrent que c'est lui qui a inventé le terme. D'ailleurs, le New York Times, à la mort de Jack, en 2003, ira même jusqu'à titrer Elliot Jack, 86, Scientist, ou Coined, Midlife Crisis. Seulement voilà, Jack n'a jamais affirmé avoir inventé la notion. Celle-ci existait bien avant, dès la fin du 19e siècle, et on pourrait même parler de références encore plus anciennes, notamment avec la théorie des âges de la vie. On retrouve de l'Antiquité à l'époque moderne tout un ensemble de représentations du cycle de la vie. Prenons quelques exemples pour s'en convaincre. Sous l'Antiquité, on classe la vie des êtres humains en trois âges, soit la jeunesse, l'âge adulte et enfin la vieillesse. D'où la formule encore utilisée aujourd'hui pour parler des personnes âgées comme étant le troisième âge. La vieillesse étant, vous l'aurez compris, le troisième âge. On voit bientôt apparaître un quatrième âge, soit l'adolescence. Quelques variations se retrouvent ici et là chez différents auteurs. Mais ces quatre âges de la vie sont alors associés à la théorie des humeurs, dans laquelle se retrouvent quatre grandes humeurs, qui parcourent le corps bien sûr, associées aux quatre saisons, aux quatre tempéraments, aux quatre moments du jour, aux quatre éléments, etc. Bref, un ensemble compact et cohérent qui explique et structure le monde. Au Moyen Âge, ce système par quatre est encore largement utilisé. Mais on voit apparaître une fois encore quelques variations, comme par exemple, plus tard, celle de Montaigne, sous la Renaissance, qui en propose six, avec des nuances concernant les hommes et les femmes. On va revenir sur les distinctions entre les hommes et les femmes sur les âges de la vie un peu plus tard. Les représentations, tant littéraires que picturales, que l'on fait de ces différentes étapes de la vie, sont souvent entrevues comme un voyage, voire comme un pèlerinage. Le milieu de vie étant considéré, comme nous le dit Mark Jackson, comme une période de pouvoir et privilège avant le déclin prévisible de la vigueur physique. Tout cela n'est pas sans rappeler Victor Hugo, qui, au 19e siècle, écrit que, je cite, « 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse, mais 50 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse. » On pourrait discuter longtemps, tant du point de vue psychologique qu'émotif, de ce que la crise de quarantaine a produit en insistant sur les formes de créations artistiques ou sur les transformations identitaires personnelles. Mais là n'est pas mon propos. Ben non, je laisse tout ça pour un psy près de chez vous, surtout en ce qui concerne votre situation personnelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la notion de crise de quarantaine est venue à incarner une réalité ressentie par une part de la population, tant hommes que femmes, et par ricochet, est devenue une réalité partagée et acceptée par une large frange de la population dans la société occidentale. Parce que, vous l'aurez compris, ce sera là notre objet d'étude, avec principalement les États-Unis comme point de mire. Revenons aux recherches de Mark Jackson. Comme Jacques avant lui, il cherche les racines de la crise du milieu de vie et la littérature donne des exemples très parlants. Le plus évident, le poète italien Dante, au 14e siècle avec sa divine comédie. Dante est âgé de 37 ans quand il doit s'exiler de Florence, et c'est sans doute ce sentiment qu'il met en mots quand il écrit les premières lignes de la divine comédie. Au milieu du chemin de notre vie, je me trouvais dans une forêt sombre, la juste direction étant perdue. Ah, si rude il est fort pour la décrire, cette forte forêt farouche et âpre qui ravive la peur dès qu'on l'évoque. On n'est pas loin d'une image métaphorique de la crise de la quarantaine ici. Du moins, c'est ce que dit Jacques et Jackson. La théorie des âges de la vie va peu à peu mettre de l'avant ce passage d'un âge à un autre, mais sans jamais réellement définir les spécificités de la crise du milieu de vie. Cela étant, le 19e siècle, avec notamment ses artistes bohèmes et le romantisme, va mettre un éclairage sur la puissance des sentiments que sont les formes dépressives de l'homme de l'âge mûr, enclin à la recherche d'inspiration et par ricochet, cherchant à définir sa place dans la société, voire à se définir comme être humain. Large programme, me direz-vous. En effet. Bon, ici, entendons-nous, on est dans un mouvement qui touche une faible part de la population, soit le monde artistique et ceux qui ont les moyens. Mais reste que plusieurs veulent goûter le délice des sentiments mélancoliques, entrevus comme une voie d'accès privilégiée à la création artistique. Ce sentiment de remise en question et de recherche de soi s'incarne très bien dans ce que certains ont qualifié de syndrome Gauguin, en lien, bien sûr, avec le peintre Paul Gauguin. Soit, et je cite ici Mark Jackson, un sentiment de déception face à la perte des rêves de jeunesse, le fardeau des engagements et des responsabilités d'adultes, le renoncement au travail et à la famille et la poursuite égoïste du sens et de l'identité. La fin du 19e siècle est aussi fortement marquée par la psychologisation des masses, avec Gustave Lebon ou encore des individus avec Sigmund Freud. Au début du 20e siècle, on creuse encore davantage la psyché et l'âme de l'être humain. En 1922, alors qu'il a 78 ans, le psychologue américain Granville Stanley Hall, pour définir le vieillissement, va populariser le concept de « sénescence ». Plus encore, il va s'atteler à la tâche, pour le milieu de vie, de parler de « Dangerous Age » en évoquant la crise que subit le philosophe allemand Friedrich Nietzsche dans sa trentaine, soit une époque où l'homme fait face à, et je cite, « la faillite d'une partie de ses espoirs de jeunesse ». Le psychiatre suisse Carl Jung va lui aussi réfléchir aux transformations du milieu de vie dans ses réflexions sur les quatre âges de la vie. Jung considère la période entre la trentaine et la quarantaine comme étant pivot, écrivant en 1933 que des changements importants dans la psyché se préparent et vont définir le reste des années à vivre de son côté. Eric Erickson, psychologue américain très influent à son époque, parle plutôt, en 1950, de huit étapes, avec chacune des conflits pouvant mener à des remises en question. Ainsi donc, dans la première moitié du XXe siècle, on aborde le milieu de vie sous deux angles, qui sont souvent complémentaires. Dans un premier temps, dans le cadre de transformations psychologiques, voire comme actes de définition de soi, on renverrait ici à la notion d'identité. Le changement ou la crise qui se produirait serait la résultante de cette manière de réévaluer son identité à la lumière d'une transition d'une étape de vie vers une autre. Elliot Jack parle d'ailleurs de la crise de la quarantaine comme une crise d'identité dépressive qui ressemble à la crise d'adolescence, qu'il définissait plutôt sous l'angle d'une crise schizoïde, soit, et je cite le Merck Manual, une tendance constante au détachement et un désintérêt général des relations sociales et par une gamme limitée d'émotions dans les relations interpersonnelles. Ça, c'est pour la crise d'adolescence. Pour la crise de la quarantaine, on est plutôt dans la dépression, notamment liée à l'anxiété face à ses inaccomplissements ou encore de l'anxiété face à la mort. Pas pour rien donc que Jacques parle d'une phase dépressive, on le comprend là. Dans un second temps, de nombreux médecins et auteurs évoquent plutôt des changements d'ordre biologiques. Pour l'homme, la calvitie, la perte de vitalité, la baisse du niveau de testostérone et des changements hormonaux conséquents. Pour la femme, on parle surtout de la ménopause comme étant le point de bascule d'une étape à une autre. La notion de ménopause a d'ailleurs été développée par Charles-Pierre Louis de Gardanne au début du 19e siècle. Susan Schmidt, dans Midlife Crisis, The Feminist Origins of a Chauvinist Cliché, paru en 2020, a cependant bien montré comment la notion de crise de la quarantaine s'est imposée dans la société par leur relais de textes, notamment écrits par des femmes, qui ont connu un écho marquant dans l'espace public. Dans la droite ligne de The Feminine Mystique de Betty Friedman, sorti en 1963, ou encore de The Double Standard of Aging, de Susan Sontag, en 1972, un des ouvrages qui va durablement marquer la société américaine est Passages, Predictable Crisis of Adult Life, de Gail Sheehy. Sorti en 1976, le livre va s'écouler à 8 millions de copies, seulement pour les États-Unis, sans compter les 28 langues dans lesquelles il a été traduit. Il s'agit sans contredit d'un best-seller mondial. Si pour certains Gail Sheehy a popularisé la notion de Midlife Crisis, pour d'autres, dont Susan Schmidt, elle est allée beaucoup plus loin, prenant à revers la vision fermée et étroite de la notion en l'ouvrant aux considérations de genre et de race. Pour Sheehy, la notion de crise de la quarantaine a trop longtemps été associée à la classe moyenne masculine blanche, alors que les femmes, comme les Afro-Américains, ont eux aussi des transformations dans le cycle de la vie. Sheehy, en rappelant le regard du corps médical masculin sur les femmes, a bien montré qu'on a simplement balayé du revers de la main la notion de transformation psychologique et émotionnelle féminine, en faisant de la ménopause le point de bascule d'un âge vers un autre. Alors que pour les hommes, en revanche, on a plutôt cherché à traquer des sensations ou des réflexions qui amènent une remise en question au milieu du chemin de la vie. Susan Sontag avait déjà bien montré que l'homme et la femme n'étaient pas égaux en termes de vieillissement. Et elle écrit, et je la cite, « La société est beaucoup plus permissive sur le vieillissement chez les hommes, car elle est plus tolérante envers les infidélités sexuelles des maris. Les hommes sont autorisés à vieillir, sans pénalité, alors que les femmes n'y sont pas autorisées. » Ce double standard cristallise l'expérience de la crise du milieu de vie. Sheehy, s'inspirant des concepts féministes, montre qu'il existe bien un désarroi féminin, une « period of dissatisfaction ». Des questions cruciales émergent autour de l'âge de 35 ans pour de nombreuses femmes, notamment sur le sacrifice d'une carrière au profit d'une vie domestique bien rangée en banlieue. Pourquoi n'ai-je pas fini d'étudier ? Pourquoi ai-je fait des enfants ? Dois-je retourner sur le marché du travail ? Autant de questions qui provoquent un retour sur soi qui caractérise et définit une crise de la quarantaine singulièrement féminine. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je vous conseille fortement le livre de Susan Schmitt. C'est une lecture passionnante. Bon, on revient avec Mark Jackson. Et selon moi, c'est à ce moment-là qu'il devient le plus intéressant, historiquement parlant. Pour lui, et je le cite, « L'émergence de la crise de la quarantaine dans les décennies d'après-guerre n'est pas un phénomène naturel qui s'explique par les aspects psychologiques ou biologiques du vieillissement. » Ainsi donc, pour lui, la crise du milieu de vie ne serait ni une question identitaire, ni une question biologique. Donc, ce serait quoi ? Écoutons-le encore. Elle, la crise de la quarantaine, a été façonnée par des transitions démographiques et des perturbations socioculturelles particulières dans les sociétés occidentales modernes des années 1950 et 1960, et elles ont exercé des influences singulières sur les hommes et les femmes d'âge moyen et sur leurs enfants. Donc, une construction sociale et plus spécifiquement encore, comme une manière de garder vivant le rêve américain du progrès économique et de la prospérité matérielle. Wow ! OK, la crise de la quarantaine serait l'affaire d'une génération à un moment pressé de l'histoire. Maintenant, on va essayer de détailler un peu tout ça pour comprendre l'importance des forces économiques, démographiques et culturelles en présence. Au cours du 20e siècle, on assiste à ce que de nombreux auteurs vont qualifier de standardisation de la vie. De grandes transformations s'opèrent, tant du point de vue de l'urbanisation massive, de l'imposition du travail en série, de l'explosion du secteur tertiaire dans le monde du travail, de l'expansion démographique et, après la seconde guerre mondiale, d'une période de prospérité économique qualifiée de « trente glorieuses », soit de 1950 à 1975, période qui va permettre à une frange de plus en plus importante de la population d'avoir accès à la propriété, souvent en banlieue, ce qui, nécessairement, amène le couple à acheter une voiture. On peut aussi parler de l'arrivée sur le marché de tout un ensemble d'objets qui vont pour fonction de faciliter les tâches domestiques, ainsi de l'aspirateur, de la machine à laver, du réfrigérateur, de la cuisinière électrique, etc. Plus encore, en raison des progrès médicaux et du développement de la santé publique, l'espérance de vie augmente, le tout soutenu par des systèmes de santé qui prennent en charge des pathologies qui, autrefois, auraient été fatales. Aux États-Unis, en 1900, l'espérance de vie pour un homme est de 46,3 ans, tandis que pour la femme, c'est de 48,3 ans. Trente ans plus tard, on atteint déjà 58,1 ans pour les hommes et 61,6 ans pour les femmes. En 1960, pour les hommes, c'est 66 ans et pour les femmes, c'est 73,1 ans. En 1998, les chiffres atteignent maintenant 73,3 ans pour les hommes et 79,5 ans pour les femmes. En 2020, toujours aux États-Unis, l'espérance de vie des femmes est de 79,9 ans et pour les hommes, de 74,2 ans. C'est tout un changement dans le quotidien de chaque individu, mais surtout pour la société en général, qui se voit contrainte de développer tout un système de prise en charge pour les personnes âgées, notamment par le système de santé ou encore par la mise en place de retraites et d'aides diverses de l'État pour aider ceux qui ont quitté le milieu de travail. Jackson va parler surtout de l'émergence de la standardisation de la vie, soit la prescription de normes sociales largement acceptées par le plus grand nombre, qui structurent le quotidien et organisent la vie de tous les jours. Certains pourraient parler d'une manière de réguler les individus en leur fixant un cadre similaire. On va revenir à ce concept-là, parce que c'est au cœur des transformations de la vie après la Seconde Guerre mondiale. La standardisation de vie est aussi largement conditionnée par les attentes que la société a envers ce qu'on vient d'appeler les familles nucléaires, noyaux durs du modèle des sociétés occidentales. À cette époque-là, des tendances se dégagent. Plusieurs couples se marient plus jeunes, parfois entre 20 et 22 ans. Ces mêmes couples décident également d'avoir moins d'enfants que leurs parents ou leurs grands-parents, ce qui fait qu'à 24, 25 ou 26 ans, ils ont déjà deux ou trois enfants. Ce qui veut dire que, dans la trentaine, les enfants sont maintenant grands et à 40 ans, ils ont même quitté la maison et entamé leur vie professionnelle de leur côté. Autre élément à considérer, les héritages. L'historien Michael Anderson a réalisé des analyses démographiques sur l'Angleterre. Il en est arrivé au constat qu'en 1891, les enfants pouvaient espérer hériter de leurs parents à l'âge de 37 ans. En 1946, ce n'est plus avant l'âge de 56 ans qu'ils touchent leur héritage à la suite de la mort de leurs deux parents. Si dans la trentaine, un afflux important d'argent pourrait être crucial dans la consolidation de ménages, dans la cinquantaine, cet apport est plutôt vu comme une manière d'aider ses propres enfants ou encore de réaliser des rêves immobiliers, de voyages ou d'achats divers que l'on croyait jusqu'ici impossibles. Une nouvelle réalité s'est largement imposée à la population, celle de l'habitude et de la dépendance face aux horloges. Elles sont présentes dans tous les lieux de vie, qu'il s'agisse du bureau, de l'école ou de la maison, la conscience du temps, mais plus encore, du temps qui passe devient obsédante. Les horloges rythment la vie et prescrivent des comportements attendus en fonction de certaines heures. Elles normalisent et standardisent la vie. Cette conscience du temps qui passe est renforcée par des compagnies comme Hallmark, qui proposent des cartes de souhaits en tous genres pour marquer un passage symbolique d'une étape à une autre. L'anniversaire, bien sûr, mais aussi l'achat d'une maison, la naissance d'un enfant, le mariage, la retraite, etc. Ce marqueur physique impose une vision de la vie marquée par des étapes par lesquelles tous doivent nécessairement passer. Une fois encore, on impose un modèle, on standardise la vie. La consommation de biens devient aussi un marqueur du passage d'une période à une autre. La voiture, la maison, les vacances en famille, les vêtements, les repas au restaurant avec la famille, le brunch, le shower pour le bébé, l'enterrement de vie de garçon, les photos de famille, les funérailles, les dimanches à l'église, etc. Ici, je ne peux pas m'empêcher de penser à la famille de Don Draper dans la série américaine Mad Men, qui se déroule entre autres dans les années 1960. Il y aurait beaucoup à dire et toute une analyse à faire sur la notion de crise de quarantaine dans Mad Men, mais je laisse ça à d'autres. Juste pour info, je pense que le personnage de Betty Draper serait sans doute le plus riche pour comprendre les transformations qui s'opèrent dans les années 1950, 1960 et 1970 aux États-Unis. Parlons de Mad Men, rappelons que le 20e siècle est aussi celui de la marchandisation massive de biens de consommation. Plus encore, le tout est soutenu dans des campagnes publicitaires qui légitiment ce type d'achat comme étant un avatar de la poursuite du bonheur. Le culte de l'objet se renforce dans la mesure où la possession devient un marqueur de réussite et de passage à un statut social supérieur. Avoir la voiture de l'année, le set de patio à la mode ou encore la maison avec tout le confort moderne revient à faire de ces objets, des objets transitionnels forts. Tous comprennent le message que véhiculent ces achats et leurs valeurs symboliques et bien établies. La société de consommation règne sans partage. Acheter des biens, posséder, s'établir revient à se conformer au modèle de réussite social qui est mis de l'avant dans la culture occidentale et plus particulièrement dans le modèle américain. L'historien Howard Chudokoff va même jusqu'à parler d'une forme d'homogénéité d'expérience. On voit ainsi s'imposer un modèle de réussite, mais un modèle dont les étapes sont franchies de plus en plus rapidement. Mark Jackson écrit, et je cite, « De manière significative, la standardisation du parcours de vie a fait qu'une grande partie de la population a traversé l'une de ces transitions, du célibat au mariage en passant par la parentalité, puis la grand-parentalité et la retraite, dans des délais de plus en plus courts. » Ces différentes étapes, qui sont de plus en plus vues comme des modèles de réalisation de soi, vont devenir des mesures de réussite ou d'échec. Cette réalité va trouver un écho dans la société de consommation de la seconde moitié du 20e siècle, et je cite, « dans des publicités pour des toniques et des crèmes anti-âge qui mettent l'accent sur la nécessité de résister à la dégradation physique, émotionnelle et domestique potentielle associée au passage d'un anniversaire », rappelle bien sûr Mark Jackson. Nous voici donc dans les années 50 et 60, avec toute une génération d'hommes et de femmes qui sont confrontés à une standardisation de la vie qui impose ses marques. C'est un marqueur de réussite à travers une série d'étapes que l'on doit nécessairement franchir pour être heureux et se réaliser dans le cadre de la famille parfaite. Pour une image de tout ça, pensons à la banlieue dépeinte dans « Edward aux mains d'argent » de Tim Burton. Eh bien, ce modèle porte en lui tous les éléments pour créer un sentiment d'inaccomplissement particulièrement brutal. En effet, l'irréussite de certains projets, mais plus encore le sentiment de conformité qui s'impose, crée une pression, voire un stress parfois intenable pour ceux et celles qui doivent, si vous me passez l'expression, rentrer dans le rang. « But the past with all its experiences wiped itself out when Joan came running into the house to tell me her mother wanted me to come outside and help carry in the grocery. » Que ce soit par les plaisirs matériels, par une maison, une voiture ou encore les joies de la vie domestique, la famille nucléaire bien sûr, avec un aspirateur, une machine à laver, une machine à café, un lave-vaisselle ou encore une cuisinière moderne. Et si le bonheur était ailleurs? Et si, comme le disait Milan Kundera, la vie était ailleurs? C'est dans ce contexte social et culturel où des hommes et des femmes qui ont plus de temps parce que moins d'enfants, qui commencent à réfléchir et s'interroger sur leur devenir, sur les choix qu'ils ont faits et sur le temps qu'il leur reste à vivre. On l'a vu, la notion de milieu de vie n'a pas été inventée au 20e siècle, mais elle prend ici une tournure qui mène ceux et celles qui y sont confrontés à des remises en question fondamentales qui vont parfois toucher à la structure même de leur vie et de la manière de la mener. Un des éléments qui permet de confirmer la chose est l'augmentation du nombre de divorces dans la seconde moitié du 20e siècle. Aux États-Unis, en 1969, la loi sur le divorce est assouplie, les demandes seront donc plus nombreuses. En 1950, moins de 20 % des couples se divorcent, tandis qu'en 1970, le chiffre atteint 50 %. Comme le dit Patricia Dockerman, le mariage n'est plus seulement considéré comme une institution romantique, mais plutôt a source of self-actualization, soit une source de réalisation de soi, en français. Toutes ces conditions vont encourager ceux qui ne trouvent pas leur bonheur à essayer de recalibrer leur vie, d'autant plus que cette notion même de bonheur fait partie intégrante du rêve américain que l'on érige en modèle ultime de réussite. Ne parlait-on pas de « pursuit of happiness » dans la Constitution américaine? On a donc droit à la poursuite du bonheur. Oui, c'est inscrit dans la Loi des lois des États-Unis, la Constitution. L'historien Georges Minois en parle même comme un droit inaliénable. Soulignons quand même que ce n'est pas le bonheur que l'on inscrit comme un droit, mais la poursuite de celui-ci. Grosse nuance. Les nouvelles inquiétudes qui naissent après la Deuxième Guerre mondiale en rapport à la standardisation de la vie font également écho à une tendance lourde qui s'inscrit en Amérique dès le début du 20e siècle, celle voulant qu'après 40 ans, le bonheur doit être plus facilement atteignable. Idée qu'on résume par la formule « Life begins at 40 », la vie commence à 40 ans. C'est en 1917 qu'on voit apparaître cette idée. Alors interviewée par le Pittsburgh Press le 10 avril, Matilda Cruz-Parson, veuve d'un officier dans l'armée, affirme, quelques jours après l'entrée en guerre des États-Unis, qu'on doit proposer une nouvelle éducation qui puisse développer autant le cerveau que les émotions. S'adressant particulièrement aux femmes et spécifiquement à celles dans la quarantaine, elle dit, et je cite, « C'est un paradoxe de la vie que nous commençons à vivre que lorsque nous commençons à mourir. La mort commence à 30 ans, c'est-à-dire dès la détérioration des cellules musculaires. La vieillesse arrive de manière prématurée et l'attention portée à l'alimentation et à l'exercice permettrait aux hommes et aux femmes de vivre beaucoup plus longtemps que c'est le cas aujourd'hui. La meilleure partie de la vie d'une femme commence à 40 ans ou, si vous préférez, en version originale anglaise, « The best part of a woman's life begins at 40 ». Rapidement, la formule va être reprise et simplifiée en « Life begins at 40 ». Des fabricants de différents produits vont l'utiliser pour mousser l'idée du culte de la jeunesse et du développement personnel. On voit ainsi des fabricants de cosmétiques, mais aussi des compagnies pharmaceutiques qui proposent des shampoings, des crèmes et même des préparations d'hormones pour garder une peau jeune et en santé. Les campagnes publicitaires offrent des remèdes miracles, la cure de jouvence à portée de main. Mais, plus encore, on attire l'attention du public vers une époque de la vie où tout peut basculer, physiquement, émotionnellement et psychologiquement, et j'ai bien surnommé la quarantaine. Prenons un exemple. En 1938, dans le Times, on retrouve une publicité pour Phyllosone, soit des comprimés permettant et je cite « Revitalisez votre sang, de rajeunir vos artères, de corriger votre tension artérielle, de fortifier votre cœur, de renforcer vos nerfs et d'augmenter toutes vos forces physiques et vitales ». Là où la publicité devient particulièrement intéressante, c'est qu'on met en gros caractère pour attirer le regard du public « Fortiphobia ». Question de bien faire comprendre au public que cette destinée est celle où, si on ne prend pas bien soin de soi, on se dirige vers la décrépitude. On dit même clairement que la quarantaine marque la fin de la jeunesse et le début d'une période de changement et de réajustement, souvent caractérisé par l'anxiété et le stress mental. Dans de nombreuses publicités des années 30 et 40, on insiste sur le fait que, pour la femme, la jeunesse permet d'empêcher un mari d'aller voir ailleurs, tandis que, pour l'homme, on fait valoir les bienfaits physiques, comme éviter les problèmes cardiaques. D'autres encore vont s'approprier la maxime « Life begins at 40 », comme Walter B. Pitkin, qui, entre 1920 et 1940, va publier plusieurs guides de croissance personnelle, dont un en 1932, justement intitulé « Life begins at 40 ». Pitkin offre un modèle de vie pour trouver son bonheur après 40 ans, notamment à travers l'accomplissement du rêve américain défini en 1931 par James Truslow Adam, dans son « The Epic of America », dans lequel l'auteur insiste sur le fait que ce rêve n'est pas celui, et je cite, « d'automobiles et de salaires élevés, mais un rêve d'ordre social, dans lequel chaque homme et chaque femme pourra atteindre la réalisation la plus complète dont il est naturellement capable ». Il faut trouver son plein potentiel à travers la réalisation de soi, et le « Life begins at 40 », croisé au rêve américain, donne un nouvel idéal à atteindre, celui de la liberté individuelle. Mais, 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 attention, pas n'importe quelle liberté, celle qui est éloignée des contraintes imposées et celle, surtout, vous voyez peut-être venir, d'une standardisation de la vie, une liberté loin de tout ça. Ces notions, développées dans la première moitié du 20e siècle, vont trouver un écho encore plus fort quand plusieurs, confrontés à des requestionnements au milieu de leur vie, vont vouloir se redéfinir, se rechoisir et rechoisir leur vie. Bref, assumer ce qu'Eliot Jack appelle la crise de la quarantaine pour reconsidérer ce qui nous définit et vouloir tendre vers le bonheur personnel, même si cela veut dire laisser tomber quelques idéaux prescrits par la société, comme le mariage ou la carrière, pour se réaligner vers autre chose. Cette tendance est d'autant plus encouragée qu'à cette époque, on assiste à ce que beaucoup de sociologues considèrent comme étant la mise en place de la société des loisirs. Les fins de semaine, les congés payés, les vacances dans des stations balnéaires donnent un horizon d'attente et un goût du bonheur que de plus en plus d'Américains entendent cultiver. Et dans les années 50, 60 et 70, toutes les conditions sont rassemblées pour encourager des réflexions individuelles sur soi. Ce désir d'une vie plus riche, plus joyeuse et plus enrichissante se traduit dans la littérature, mais aussi dans des émissions de télévision, comme la série « The Fall and Rise of Reginald Perrin » en Angleterre entre 1976 et 1979. Mais c'est sans doute un patient du psychanalyste américain Edmund Burglar, en 1958, qui décrit le mieux ce désir de nouveaux horizons. Et je cite « Je veux du bonheur, de l'amour, de l'approbation, de l'admiration, du sexe, de la jeunesse. Tout cela m'est refusé dans ce mariage avec une femme âgée, malade, géniarde et harcelante, qu'on me débarrasse d'elle, que je recommence ma vie avec une autre femme. Bien sûr, je vais subvenir aux besoins de ma première femme et de mes enfants. Bien sûr, je suis désolé que le premier mariage n'ait pas fonctionné, mais la légitime défense s'impose. Je dois juste me sauver. » Nombreux sont les psychiatres et psychologues à disserter sur ce qui est dorénavant établi comme la crise de la quarantaine. Plusieurs en cherchent les causes, d'autres les moyens de s'en sortir ou de l'éviter, mais reste qu'elle est là, bien là, elle est ressentie par un nombre croissant d'individus. Cela s'explique aisément dans la mesure où les classes moyennes ont maintenant accès aux mêmes avantages et aux mêmes privilèges que les classes supérieures, mais aussi parce que cette notion est largement admise dans le grand public. Les travaux de Gail Sheehy, on l'a vu, n'y sont pas étrangers. On peut aussi lire dans une brochure du gouvernement américain daté de 1972 qu'un sentiment général d'obsolescence semble envahir les cadres lorsqu'ils atteignent la fin de la trentaine. Leur carrière semble avoir atteint un plateau et ils se rendent compte que la vie à partir d'ici sera un long et inévitable déclin. Cela ne veut pas dire pour autant que la crise de la quarantaine est une réalité objective. Vous allez d'ailleurs trouver énormément d'articles sur Internet qui affirment que la crise de la quarantaine n'existe pas, non, que c'est une invention de la société occidentale. Pour étayer ce propos et le nuancer aussi, on pourrait citer l'anthropologue Stanley Brand qui, dans les années 1980, a émis de nombreux doutes sur l'existence de cette crise en rappelant l'ouvrage de Margaret Mead, qui, en 1928, dans son livre « Coming of age in Samoa » parlait de la crise d'adolescence au Samoa. Elle disait qu'aux États-Unis, on s'attendait à ce que les enfants d'un certain âge aient une crise d'adolescence, ce qui, en effet, se produisait. En revanche, au Samoa, on ne s'attendait pas à ces débordements d'émotions au même âge, ce qui, en effet, ne se produisait pas. Selon Mead, donc, pas de crise d'adolescence au Samoa parce qu'on ne nommait ni n'encourageait cette période de la vie. Ainsi donc, la crise d'adolescence comme la crise de la quarantaine pourrait-elle être simplement conditionnée et provoquée par les attentes de la société ? En clair, une suggestion sociétale qui programmerait les individus à vivre quelque chose qui n'a rien de naturel. Bref, une construction sociale. Est-ce que la crise de la quarantaine, et donc faire une crise de la quarantaine, serait pas une sorte d'autre avatar de ce que Mark Jackson a qualifié de « standardisation de la vie » ? Hein, riche question quand même, hein ? Il y aurait beaucoup à dire sur la notion de la crise de la quarantaine, mais surtout sur ses conditions d'émergence, sur ses théoriciens et ses différentes variantes, voire sur son existence. Malgré tout ça, il me semble que les ouvrages de Mark Jackson, de Pamela Dockerman, d'Elia Jack, de Daniel Levinson, de Stanley Bradd, de Barbara Freed, de Susan Schmidt, de Bernice Newgarten, de Robert Gould ou encore de Gail Sheehy et de bien d'autres encore, permettent de comprendre le contexte historique qui a permis à la notion de la crise de la quarantaine de prendre corps dans notre société. Est-ce que tout ça va m'aider moi dans cette époque de transition d'âge qui est la mienne ? Ben oui, sûrement là, parce que c'est toujours rassurant de voir les origines de ce qu'on vit, comment les autres sont passés à travers et comment les tendances culturelles de notre monde occidental se sont imposées. Ainsi donc, avec mes 44 ans en pleine quarantaine, je vais aller continuer à réfléchir à ma vie, comme je l'ai fait durant ma trentaine et ma vingtaine, et même pendant les dix premières années de ma vie. La vie, finalement, c'est une longue réflexion sur soi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin, je vous conseille de lire le livre de Mark Jackson, c'est vraiment passionnant, mais aussi celui de Susan Schmidt et de Pamela Druckerman. Sinon, vous allez retrouver toute la bibliographie en description, juste en bas de la vidéo, ici. Allez, c'est fini. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye !